Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on essaye un nouveau truc Puisque hier vous me disiez que les vidéos en 4K c'était pas trop trop ça Surtout si on les regardait avec la GoPro Et surtout si c'était tourné avec la GoPro et que vous les regardiez sur votre ordinateur Donc là j'ai tenté une nouvelle config On est dans le bureau, la pièce que je vous avais présenté au début de l'appartement Softbox 1, softbox 2 Vous êtes en face avec l'A7R monté sur un trépied derrière le bureau Et au dessus il y a un micro donc normalement Et derrière moi j'ai même mis mon sommet à latte avec mon lit De la couette etc Donc niveau écho il y en a pas trop trop Ça devrait vraiment être cool Aujourd'hui on va parler des Macbook Pro, de la keynote des Macbook Pro Et de ce qu'on a le droit d'attendre de ces nouvelles bestioles La keynote des Macbook Pro aura lieu jeudi Jeudi à 19h française Et la keynote a un nom juste fabuleux Qui rien que ça me met des petits frissons partout Hello Again Le hello sur un écran de Mac C'était à l'époque où Steve Jobs avait présenté le Macintosh Et d'ailleurs il réutilise la même salle Si je dis pas de conneries Qui avait été la salle présentée pour un iPhone L'iPhone SE peut-être Où Tim Cook avait dit ouais c'est la dernière fois qu'on utilise cette salle Boum ! Elle revient pour la présentation des Macbook Pro Alors hello again Il y avait eu Back to the Mac To the Mac il y a quelques années Je sais plus quand c'était 2011 peut-être par là Peut-être pour les Macbook Pro retina Non c'était pour une keynote Bref on s'en fout c'était pour la World Wide Developer Conference Toujours est-il qu'on revienne dans cette salle emblématique On revient avec un titre qui marque vraiment l'arrivée du Macintosh Hello et là c'est Hello Again Donc vraiment on s'attend à quelque chose de très lourd Moi je m'attends en tout cas à quelque chose de très très lourd Et peut-être pas que les Macbook Pro Donc la keynote arrive jeudi Jeudi 19h on saura exactement qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces petites bestioles Et on s'attend à une disponibilité Moi évidemment je croise très fort les doigts pour qu'ils soient disponibles de suite après la keynote Ça fait très longtemps qu'Apple n'a pas fait ça Un produit physique disponible juste après une keynote Normalement on est lundi 24 au moment où je fais cette vidéo Demain on devrait peut-être avoir iOS 10.1 avec le mode portrait Donc ça sera vraiment très orienté matériel jeudi Et peut-être vraiment qu'on aura une disponibilité rapide Dans la semaine qui suit ou dans tous les cas ça arrivera courant du mois de novembre Il faut que ça soit là avant décembre puisque c'est le moment où les gens font les cadeaux de Noël Ou se font les cadeaux de Noël puisqu'on parle de Macbook Pro Qui vont valoir plusieurs milliers d'euros à ce niveau là Mais ils peuvent pas louper la période de Noël Donc ça sera annoncé jeudi Ce qui est très bien on saura enfin ce qu'il y a dans les bestioles Et une mise à disposition dans la semaine qui suit Le soir même, quelques jours plus tard On sait pas trop, on sait pas vraiment, on saura tout ça jeudi Une vraie grande et belle question qu'on peut se poser c'est A quoi ils ressembleront ? A quoi ressemblera ce nouveau Macbook Pro ? Est-ce que ça sera plus fin ? Est-ce que ça sera plus puissant ? Oui dans tous les cas ça sera plus fin Plus fin c'est toujours le but Quelle que soit la machine qu'Apple sort Quel que soit même le constructeur Le but du jeu est d'avoir une machine plus fine que la génération précédente Pour le mettre en avant C'est quand même quelque chose Apple est vraiment dans la démarche de mobilité depuis quelques temps Et ils peuvent pas sortir des Macbooks aussi lourds, aussi gros que les Macbooks actuels Par contre c'est quand même des machines pro Donc il faut pas non plus l'isiner sur les composants à l'intérieur D'un point de vue extérieur On suppose très vraisemblablement qu'il y aura un clavier qui se rapprochera de celui du Macbook J'espère très clairement que ça sera pas le même Parce qu'il me fait juste super mal au doigt Le même que le Magic Keyboard Ça serait absolument parfait Un mécanisme papillon sur des touches qui ont quand même une légère course Ça serait vraiment vraiment super cool En termes de couleurs Et bien on sait pas trop Apple a toujours misé que le haut de gamme serait monocouleur C'est à dire ça a toujours été gris aluminium Mais les iPhones, même les iPhones haut de gamme, les iPads Pro Elles arrivent dans différentes couleurs Donc on se dit, peut-être que même une machine pro, un Macbook Pro Sortira en rose, en or, en gris sidéral Et c'est tout C'est tout, grosso merdo Vraiment, moi j'espère, je croise très fort les doigts pour un gris sidéral Comme celui de cet iPhone, un truc vraiment noir Un Macbook, noir, un Macbook Pro noir Ça serait fabuleux D'un point de vue processeur On sait, on suppose très vraisemblablement qu'on aurait du Skylake Peut-être pas du Kabylake On espère qu'on aurait, enfin on espère On suppose qu'on aurait du Skylake C'est plus probable Il y a eu des problèmes avec les processeurs Intel Skylake Sur les Surface Pro dernièrement Mais il semblerait qu'Intel ait tout simplement solutionné le problème Donc, ouh, joli postillon Donc, ça devrait arriver Un truc, l'Intel Skylake devrait arriver sur les Macbook Pro Ensuite, d'un point de vue GPU Donc le processeur graphique Ça sera normalement du AMD Avec leur dernière architecture Polaris, si je dis pas de conneries Qui permet d'avoir beaucoup de puissance Tout en ayant une putain d'autonomie Et c'est réellement ce qui manque pour les Macbook Pro Parce que le Macbook Pro, il ne faut pas l'oublier La génération actuelle C'est un ordi qui a une parfaite autonomie Mais du moment que le GPU se met en branle Se met en marche Boum, vous tombez à 2h d'autonomie 2h d'autonomie grand max C'est impossible de travailler en plein charge Plus d'1h30, 2h sur un Macbook Pro actuellement Donc réellement, avoir un GPU Qui soit désactivable Purement, je dis Arrête, je ne veux pas de puissance Tu tournes Même si l'application te demande la puissance Non, tu tournes sur une version chipset Ça, ça serait quand même bien Et ça serait vraiment très bien Si on tournait avec de l'AMD Polaris Qui du coup est beaucoup plus autonome D'un point de vue énergie Pour ce qui concerne les écrans Alors les écrans, les Macbook Pro Retina C'était les premières bécanes A sortir avec des écrans Retina Tout le monde avait fait Moi le premier Parce que réellement c'était une tuerie Quand ils les ont lancé Ils avaient mis deux dents dans la gueule A tout le monde Et j'espère vraiment Avec un titre encore une fois Comme Hello Again Que cette Keynote amènera des machines Qui vraiment te font dire Putain, ça déchira Donc les écrans Le Retina Il y aura toujours du Retina Peut-être une densité de pixels supérieure J'y crois pas trop très honnêtement En revanche, le Game Out On sait que Apple doit bosser dessus Le Game Out de l'iPhone 7 Plus 7 Plus est fabuleux Le Game Out de l'iPod Pro 9.7 est fabuleux Toutes les autres machines sont un petit peu en retard Donc avoir des couleurs un peu plus riches Dans les rouges Un peu plus du Wild Color Game Out Comme on dit Ça serait vraiment très très bien Des, je sais pas comment ça se dit en français Couleur enrichie Couleur large spectre Couleur ce que vous voulez Ça et je croise très fort les doigts J'aimerais vraiment qu'il y ait un Night Shift Et qu'il y ait un True Tone Display Ça serait juste fabuleux Parce que sur un écran Vous avez la place de mettre tous les capteurs Ça y est pas sur les iPhone 7 Plus En même temps 7, 7 Plus Et ça me fait un peu chier Qu'il n'y ait pas de True Tone Display Par contre il faudrait vraiment Qu'il y ait un Night Shift sur ces machines Ça me permettrait de se passer de flux Ça serait une solution intégrée Et vous savez que j'adore les solutions intégrées Idem pour le True Tone Display Ça serait juste fabuleux D'un point de vue connectivité On sait, on suppose Enfin on suppose et on sait Que le MagSafe il faudra l'oublier Il y aura peut-être un adaptateur Pour refaire du MagSafe avec autre chose Mais j'y crois pas du tout Sur les photos de châssis qu'on a vues On a vu qu'il y avait toujours un port jack Pourquoi ? Ils ont quitté le port jack sur l'iPhone C'est quand même bizarre de le garder sur le MacBook Pro Pourquoi pas ? C'est une machine orientée pro Mais en même temps les mecs qui sont pros Ils ont des DAC qui viennent brancher derrière Par contre on sait, on suppose Que les ports USB rectangulaires Vous allez les oublier Ça sera de l'USB C3.1 Du Thunderbolt 3 Qui ont tous la même forme d'USB C J'espère Mais de ce que j'avais lu C'est juste impossible Qu'on aura 4 Thunderbolt 3 Et pas à réfléchir Oh mon dieu, lequel est le Thunderbolt 3 ? Lequel est l'USB C ? Parce qu'ils ont tous la même gueule Ou alors côté gauche c'est du Thunderbolt 3 Côté C c'est de l'USB C Je dis J'avais lu le contraire J'avais lu que c'était impossible Parce que Mon dieu Oui parce qu'il y a de l'orage chez moi Sinon c'est pas drôle Enflure Tiens putain Tu sais plus ce que je disais L'USB C et le Thunderbolt Ils ont juste exactement la même gueule Et les processeurs ne peuvent gérer De ce que j'avais lu encore une fois J'espère que je me suis planté Que de ports Thunderbolt Les processeurs mobiles Donc a priori Deux Thunderbolt Deux USB C Ça me semble un peu compliqué Je suis curieux de voir ce qu'Apple va sortir De ce côté là Alors par contre vous oubliez Le slot SD Moi ça me fait vraiment chier Quand je fais une vidéo Quand je fais des photos etc Le slot SD il est juste trop pratique Même sur le MacBook Air 13 pouces C'est génial d'avoir un slot Clac tac Et t'importe tes photos Ça c'est vraiment chiant Qu'il faille se traîner maintenant En adaptateur USB C SD Aucun doute qu'Apple nous en vendra un J'espère juste qu'ils feront un truc sexy Concernant la barre d'OLED Et le clavier Le clavier je vous en parlais précédemment Très honnêtement Je pense pas qu'on se retrouve avec le même clavier Que le MacBook Le MacBook c'est une machine vraiment C'est une machine bobo j'ai envie de dire C'est à dire que C'est une machine vraiment très légère Trop légère peut-être Vous pouvez pas faire grand chose avec Donc c'est une machine jolie Qui est prévue pour être très fine Et transportable partout Si ça correspond à votre usage Parfait Je veux pas juger Ça correspond pas au mien C'est juste ça la question Mais le MacBook Pro est prévu Pour travailler C'est une machine pro Donc je pense très sincèrement Qu'on aura un clavier Avec un peu plus de courses Que les claviers des MacBooks actuels Parce que tout le monde est pas fan de ça Ça ferait l'unanimité Je pense réellement que le MacBook C'était un test Regardez on sait faire des claviers super fins Mais tout le monde est pas fan de ça Ça aurait été l'unanimité Ok ils auraient foncé dessus Mais quand je vois le Magic Keyboard Sortir après avec le même mécanisme Mais avec plus de courses Je me dis Peut-être qu'ils font un test Pour savoir Qui préfère le tout dur Qui préfère celui Qui a un peu plus de courses Et peut-être que pour le MacBook Pro Il fera un truc entre les deux Ou plus orienté des Magic Keyboard Ensuite pour la barre d'OLED On l'a vu partout Il y a le mec Dont je ne me souviens jamais du nom Qui a fait une maquette En fait La rangée de touches fonction en haut Qui très honnêtement Ne sert pas à grand chose Serait une succession Un écran OLED en fait tout simplement Qui changera en fonction Des applications que vous utilisez Ça c'est juste C'est magnifique C'est magnifique Et sur la droite Au niveau du bouton mom Qui serait le seul bouton Tout en haut à droite Qui reste très physique Donc tout en haut à droite Pour vous c'est là Et bien il y aurait un Touch ID Tout simplement Comme sur votre iPhone Un Touch ID Et ça Ça fait des années Que je l'attends Et que je l'espère Un Touch ID Sur votre ordinateur Vous l'allumez Clac Vous êtes authentifié Il démarre Il déverrouille votre session Poum Ça ça serait vraiment ouf Parce que le truc Ils ont mis Le Ray Pas le Ray Je ne sais plus quoi Quand vous déverrouillez Votre ordinateur Et que vous avez L'Apple Watch Ça marche En fait Chez moi Ça tombe en marche C'est à dire Que ça ne marche jamais Et il y a des fois Tu fais Hey super Ça a marché En fait Apple Deuxième postillon Bravo En fait Apple Fait tout ce qu'il peut Pour faire Une technologie Qui ne marche jamais Te rend heureux Les moments Où ça marche C'est magnifique C'est juste Ce soir Bon alors Je vous ai parlé Des MacBook Pro On n'attend pas spécialement De nouveaux Mac Pro Même si Il serait temps Qu'ils en sortent Des nouveaux On attend par contre Des nouveaux écrans Parce que les écrans Les IMAX 5K Ceux qui sont derrière moi Il n'y a pas d'écran 5K Apple n'en fait pas Pour le moment Tout simplement Parce qu'il faut Du Thunderbolt 3 Pour faire passer suffisamment De données Pour envoyer toutes les données Pour afficher du 5K Un port Thunderbolt 2 Ne suffit pas Ou il faudrait Deux ports Thunderbolt 2 Donc On suppose Que les nouveaux écrans Enquilleraient tout le flux Le flux partirait Avec un seul port Et dans l'écran Comme sur les IMAX 5K Il y aurait un contrôleur graphique Qui réalignerait Tous les pixels Parce qu'à ce niveau Ça fait vraiment Beaucoup de pixels à réaligner Il faut du processeur graphique Et dans l'écran Il y aurait un GPU Du coup Qui réalignerait tous les pixels Bien comme il faut Ça serait top Beaucoup de personnes Sont impatientes De cet écran Moi personnellement Si je prends une machine portable Comme normalement Elle me suffit J'ai jamais eu l'envie Ni le besoin D'avoir un écran à côté Encore moins C'est un écran 5K Qui va coûter 1500 2000 euros peut-être Et Et Ça c'est bon Les MacBook Il y aurait une rumeur De MacBook 13 pouces Qui arriverait Et en concurrence Avec le MacBook 12 pouces Bizarre Les MacBook Air Serait remis à jour Mais on arrêterait Le MacBook Air 11 pouces Donc peut-être Que ça serait le MacBook Air Qui serait juste Uniquement 13 pouces MacBook 12 pouces MacBook Air 13 pouces MacBook Pro 13 et 15 pouces Ça ferait beaucoup De 12, 13, 15 On suppose aussi Dans le rang des dimensions Que le MacBook 15 pouces Rentrerait dans un MacBook de 14 Et que le MacBook 13 Enfin la taille d'écran de 13 Rentrerait dans un MacBook de 12 Enfin dans les MacBooks précédents De 12 Entre guillemets C'est un peu ce qu'ils ont fait Avec le MacBook 12 pouces Le MacBook 12 pouces Il rentre dans la taille Et d'un MacBook Air 11 pouces Plus ou moins Parce que c'est un 16-9 Au lieu d'un 3,5 Blablabla Mais grosso merdo c'est ça J'aurais préféré que Dans le châssis du 15 pouces actuel Qui fait plus ou moins Une feuille à 4 Et bien on mette 1 pouce de plus Et qu'on est en 16 pouces Dans un MacBook de 15 pouces Et inversement Qu'on est en 14 pouces Dans un châssis de 13 pouces Ça ça aurait été top Là on va avoir Les mêmes tailles d'écran Mais des ordinateurs Plus petits J'espère que vous me comprenez Pourquoi pas Bon moi la taille précédente M'allait bien J'espère vraiment aussi Qu'il y aura un effort De fait sur le poids Et j'ai été très content De voir une rumeur ce week-end Et je finirai là-dessus Qu'il y ait 2 Tera de SSD Ça fait plus de 6 mois Que je vous en parle Je me revois vous en parler En février-mars Vous dire Hey il y aura 2 Tera de SSD Dans les MacBooks J'étais en avance sur tout le monde Je suis juste trop fier Tout dimanche Quand j'ai vu ça Je m'aime Je l'ai répété A qui voulait m'entendre Que c'était trop cool Que ça faisait des mois Et des mois que je le disais Il y avait déjà eu un signe Et quand on avait vu Qu'iCloud était monté A 2 Tera au lieu de 1 Tera En standard Ça veut nécessairement dire Que les MacBook Pro Arriveront avec 2 Tera de SSD Je sais pas quoi vous dire de plus N'hésitez pas A vous lâcher dans les commentaires A me dire ce que vous Vous attendez de cette keynote Soyez exhaustif Lâchez-vous Kiffez la life Et dites-moi aussi Ce que vous pensez de cette vidéo Puisqu'il y a On parlait de vidéos 4K Tournées avec la GoPro Là on est avec le A7R 35mm De softbox Le truc Normalement on est en condition studio C'est vraiment pas mal A moins que j'ai loupé un truc Pas allumé quelque chose Ça me rendrait fou Et comme je vous ai écouté J'ai commandé un 28mm Qui me permettra De faire des vidéos comme ça En tenant l'appareil photo Pour les futurs podcasts XXL etc Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très vite J'espère vraiment que cette vidéo A été bien cadrée Parce que sinon ça va me rendre fou Ça fait un quart d'heure Que je parle devant Et je vous dis à très vite Ciao Ciao Ciao